Musique La pluie, ici à l'est du Rwanda, a presque un retard de trois semaines. Mais au grand soulagement des cultivateurs, elle ne va plus tarder à venir. Aujourd'hui, Odette Moukane Kinko, la vice-présidente de la coopérative de maïs, a rallié ses membres pour commencer les semences. Elle espère avoir suffisamment d'eau pour cultiver ses récoltes. Dans ces zones rurales, les semences ont toujours été déterminées par les saisons. Mais maintenant, dit Odette, l'irrégularité des conditions climatiques entraîne la défaillance des pratiques agricoles traditionnelles. Et si le problème de changement climatique n'est pas rapidement réglé, il coûtera plus de 300 millions de dollars par an au secteur agricole d'ici 2030. Ainsi, le Fonds international pour le développement agricole, FIDA, s'est rallié au gouvernement rwandais pour aider à réduire les pertes. Ce plan fait partie du programme d'adaptation au changement climatique du FIDA pour les cultivateurs. Janvier Kassasira, coordinatrice de projet. Les agriculteurs ont aussi des connaissances, ils le connaissent, et ils ont des réponses à différents problèmes. Ce que j'ai besoin, c'est cette capacité de réagir sur le temps, avant qu'il soit trop tard. Pour supporter cette capacité, les coopératives d'agriculteurs sont maintenant équipées d'installations modernes où les cultures peuvent être séchées et stockées en toute sécurité, quel que soit le climat. Ces localités sont aussi de véritables centres d'affaires, directement liés aux marchés et aux usines de transformation où les récoltes sont nettoyées, traitées et stockées professionnellement. De petites formations en entrepreneuriat sont offertes aux cultivateurs pour qu'ils jouent un rôle important dans la distribution des produits alimentaires de haute qualité aux entreprises publiques et privées. La production du lait est aussi affectée, selon Alfred Nsengimana. La montée des températures aussi complique la production laitière. Si le lait n'est pas conservé au frais, il peut se gâter en deux heures. C'est pourquoi chaque matin, les cultivateurs transportent leur lait dans un centre de préservation. Gérées par des coopératives, ces membres reçoivent un revenu et peuvent emprunter de l'argent pendant les périodes difficiles. Odette voit déjà un changement dans sa vie. Ce reportage a été réalisé par Johan Leviton pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada